Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despreaux, Personal Shoppeur depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévues d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire, et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe, ça c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations, tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, on parle des soldes. Les soldes, c'est un moment spécifique dans la vie d'un commerçant, mais aussi d'un acheteur et donc forcément dans la vie d'un personnage shopper, puisque deux fois par an, en France en tout cas, on a des soldes d'été et des soldes d'hiver. Les soldes, c'est une période qui est très réglementée par le code du commerce et la direction de la concurrence. Les dates sont donc très spécifiques, les prix sont encadrés. Bref, il y a toute une réglementation autour des soldes qui rend ce moment aussi singulier dans la vie commerciale, dans la vie commerçante. Dans la tête des clients, les soldes, ça veut dire, ça rime souvent avec promotion exceptionnelle et des étiquettes qui peuvent parfois aller jusqu'à moins 70, moins 80% par rapport au prix de base. Donc il y a une sorte de frénésie autour du prix bas qui a été vraiment entraîné, calculé, mis en avant pendant des décennies et qui aujourd'hui est un petit peu différente parce qu'Internet est venu dans la course et qu'Internet est souvent associé à des prix moins chers. Mais quand on parle de soldes, on a ce côté vraiment fièvre acheteuse qui ressort. D'ailleurs c'est drôle, c'est exactement le thème sur lequel j'avais été interviewée en 2022 par Europe 1 sur les soldes justement. Je vous en ai reparlé sur les réseaux récemment et je vous ai mis aussi le lien vers l'article sur mon blog en avant parce que justement c'était ça, cette histoire de fièvre acheteuse. Quand on a ce goût pour les vêtements, quand on a envie d'acheter et quand en plus on voit qu'il y a une solde, on a le cerveau qui déconnecte presque et qui se dit, oh je vais faire une bonne affaire. Et à la fin, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des erreurs d'achat parce qu'on va acheter finalement plus que des vêtements mais des prix surtout. Et ça c'est la grosse erreur que font la plupart des personnes qui font des achats pendant les soldes, c'est qu'elles n'ont pas du tout anticipé ce qu'elles ont besoin d'acheter. Elles vont se rendre en magasin et elles vont flâner et craquer pour n'importe quel prix. Alors là je ne vous parle pas de Rebecca Blumwood, l'héroïne de Confession du Nacro du Shopping pour laquelle effectivement les soldes c'était un moment sacré dans l'année et qui ne contrôlait pas du tout son budget, ça fait partie du personnage. Mais je vous parle bien de personnes réelles qui n'ont pas en fait du tout cette maturité, cette réflexion vis-à-vis de leur dressing. Donc nous en tant que personnages shoppers, on est là aussi pour leur montrer la voie et les guider en fait dans les bons achats. Alors pour ce qui est des bons achats, je pense que tout personnage shopper qui est vraiment au courant va faire attention et va avertir ses clients de la nécessité de vérifier qu'il s'agit bien d'une solde. Parce qu'il y a eu quand même des histoires un petit peu compliquées de personnes qui font finalement des va-et-vient de prix et qui au final proposent un prix soldé, un prix qui était finalement le prix de base ou pas très loin par rapport au prix initial. Vous voyez des soldes à moins 20%, personnellement je ne trouve pas que ce soit soldé, c'est vraiment dérisoire. Pour le coup ça s'apparente davantage à une remise commerciale qu'on peut faire toute l'année. Pour moi les soldes c'est vraiment du moins 50, moins 60, moins 70%. Là vraiment on peut parler de quelque chose d'intéressant. Donc pour avertir les personnes avec lesquelles on travaille de bien faire les soldes, la première chose à faire c'est déjà de leur dire de faire un repérage avant les soldes. De faire un petit tour pour regarder ce qu'il y a en magasin et surtout qu'il y a souvent maintenant les ventes privées, merci internet, qui sont organisées par la plupart des boutiques une semaine à 10 jours avant la date de début des soldes. Ce qui fait que le jour des soldes finalement c'est simplement le prix vente privée qui est affiché et de manière publique alors qu'avant le prix vente privée était masqué. Mais c'est la seule différence. Et donc souvent la plupart des choses qui étaient intéressantes sont déjà parties lors des ventes privées. Donc maintenant il faut faire un repérage avant les ventes privées, ce qui décale d'autant encore le repérage, vous l'avez compris. Donc le repérage c'est une bonne chose déjà de dire à nos clients de faire un repérage avant les soldes pour voir ce qu'ils vont effectivement acheter. Ça passe aussi potentiellement par l'essayage des vêtements pour vérifier effectivement que les vêtements conviennent à la morphologie, au style, au confort recherché, mais aussi par rapport aux tailles pour aller plus vite le jour venu et pourquoi pas même acheter éventuellement sur internet les vêtements que l'on a repérés dans les marques chouchous. La deuxième chose à faire quand on parle de soldes et de prévenir les personnes, de bien accompagner les personnes qui font appel à nous, ça va être de regarder justement quelles marques elles vont pouvoir aller acheter en soldes. Et c'est vrai que ça vaut la peine d'aller peut-être voir des marques un peu plus chères que ce qu'on a l'habitude d'acheter puisque ça permet finalement grâce aux soldes d'avoir un prix beaucoup plus intéressant qu'habituellement et de finalement de rabaisser le niveau d'accès de certaines marques. Alors on n'est pas obligé d'aller dans le luxe parce que souvent les marques de luxe ne font pas de soldes. En revanche, on peut tout à fait aller voir des marques un peu plus haut de gamme, des marques premium, des marques plus confidentielles ou pourquoi pas même des marques made in France qui vont permettre justement aux personnes pour un prix similaire au prix fort de base d'accéder à des vêtements de meilleure qualité avec de belles matières et qui vont être plus durables dans le temps ou avec une recherche en matière de style qui sera beaucoup plus travaillée. Donc ça c'est vraiment un atout et quelque chose qu'on peut aussi proposer aux personnes. La troisième chose qu'on peut proposer c'est aussi d'aller faire un tour dans les outlets. Les outlets, vous savez, ce sont ces magasins d'usines où on trouve en général les anciennes collections à des prix réduits et quand il s'agit de soldes sur une ancienne collection et bien forcément on se retrouve avec des prix vraiment très intéressants puisque le prix ancienne collection est déjà entre guillemets soldé. Il est déjà tellement remisé que ça s'apparente à une solde permanente. Alors là je mets plein de guillemets parce qu'évidemment les soldes comme vous l'avez compris et comme je l'ai rappelé au début de cet épisode c'est que les soldes sont encadrés de manière très stricte. Et donc on ne peut pas parler de solde si c'est quelque chose de permanent. C'est vraiment pendant ces deux périodes qui ont été ramenées d'ailleurs de six semaines à quatre semaines parce que les commerçants se sont pleins et notamment de la concurrence d'Internet. Voilà pour les trois conseils de base que tout personnage shopper devrait à mon avis donner à ses clients. Je rajouterais un conseil sur la tenue qu'il faut prendre quand on veut faire du shopping la première semaine des soldes ou pendant les ventes privées c'est d'opter pour une tenue qui soit confortable et facile à enlever. Parce qu'effectivement si l'idée est de faire un repérage de taille vous allez avoir besoin de vous déshabiller et si vous devez le faire dans un contexte qui est compliqué parce que vous devez enlever plein de couches parce que vous avez un vêtement difficile à enlever et bien forcément vous ne prendrez aucun plaisir à le faire. Alors la plupart du temps les personnes qui nous consultent n'ont pas de plaisir à faire du shopping donc c'est vraiment rajouter de l'inconfort et c'est bien dommage quand on voit que c'est si facile par exemple de mettre simplement l'été une robe sans collant l'hiver une robe avec des collants et des bottines par exemple quelque chose de tellement facile à enlever que voilà ça ne posera pas de soucis à la personne. Je voulais aussi terminer sur un avertissement parce que je ne veux pas non plus que l'épisode dure trop longtemps et puis parce qu'il y a énormément de contenu intéressant sur les soldes au moment des soldes donc je voulais vraiment terminer sur le point de vue pro pourquoi est-ce que moi je ne fais quasiment pas d'accompagnement pendant les soldes ? C'est très rare en fait. Et bien tout simplement parce que comme je viens de vous le dire la plupart du temps les belles pièces sont déjà parties elles sont parties pendant les ventes privées les personnes qui sont fidèles des marques ont reçu les invitations elles sont venues voir les pièces qu'elles regardaient depuis toute la saison et qu'elles n'ont pas encore acheté parce que justement elles voulaient attendre les soldes et elles se sont dirigées vers ces pièces tout de suite dès que le prix a été remisé en vente privée. Donc pour moi vraiment la première chose à faire quand on est Persona Shopper c'est de prévenir ses clientes de ne pas faire de shopping pendant les soldes mais avant, la semaine précédant les soldes. Ça c'est une bonne idée parce que les marques sont déjà en vente privée. Donc ça c'est vraiment un premier réflexe. La deuxième raison pour laquelle je ne fais pas de shopping pendant les soldes c'est parce qu'il manque des tailles et que du coup ça peut être très frustrant pour une personne de ne pas trouver la bonne taille parce que justement il n'y a pas eu de réassort puisqu'on est sur les dernières pièces qui sont disponibles dans les collections, dans les magasins. La troisième chose qui fait que je n'aime pas faire du shopping avec des personnes pendant les soldes c'est le fait que les magasins soient optimisés pour des soldes. C'est-à-dire que les conseillères de vente ont remanié entièrement le magasin pour classer tout par type. Donc toutes les jupes, tous les hauts, etc. et ce qui fait que ça rend extrêmement difficile la lecture pour les personnes qu'on accompagne des collections. Et donc forcément on va être attiré par les pièces un peu plus chères de la nouvelle collection. Donc ça c'est dommage. En soi pour nous c'est un avantage que tout soit trié par type parce que si on cherche une jupe forcément voilà on va au rayon jupe on regarde les jupes en taille 42 si on cherche du 42 pour sa cliente et ça va beaucoup plus vite le repérage. Mais par contre pour l'accompagnement c'est beaucoup moins confortable. Donc c'est vrai que c'est aussi une des raisons qui font que je n'aime pas accompagner les personnes pendant les soldes. Alors après évidemment on peut ajouter à ça le fait qu'il y a beaucoup de monde. Les soldes quoi qu'on en dise et même si internet a pris de l'importance ces dernières années et que la plupart des personnes achètent maintenant en ligne et directement via leur smartphone il y a quand même aussi beaucoup de monde dans les boutiques et ça aussi ça rend difficile les essayages quand on accompagne quelqu'un. s'il faut faire pendant une demi-heure la queue sur un accompagnement de trois heures vous voyez ça n'a pas de sens. Donc ça c'est vraiment dommage et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avertis les personnes avec lesquelles je travaille que je préfère travailler en amont des soldes ou en aval mais pas pendant les soldes tout simplement pour toutes ces raisons-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram si vous voulez prolonger la discussion est-ce que vous aussi vous avez des réserves par rapport à votre pratique de conseil en style de ne pas travailler pendant les soldes ou au contraire est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire ? J'ai hâte d'en savoir plus dites-moi, venez me le dire je serai ravie de discuter avec vous. Je vous remercie encore pour votre écoute et votre fidélité je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci